Côté positif, c'est qu'effectivement on est maintenant dans une série de deux matchs avec deux victoires, 100 buts encaissés, 4 points supplémentaires. Bon après, je n'ai pas été totalement satisfait de la prestation de mes garçons. Je pense qu'on doit être capable de faire beaucoup mieux de temps dans la récupération du ballon que dans la gestion de ce ballon. Je trouve qu'on a fait preuve de beaucoup de fébrilité, on a souvent été battus dans les duels. Quand on a récupéré les ballons, on n'en a pas fait toujours que de bonnes choses donc ça nous a rendu le match forcément un petit peu plus compliqué alors que avec un petit peu plus de maîtrise, je pense qu'on aurait pu prendre davantage plus rapidement et se mettre à l'abri également un petit peu plus rapidement. Il y a Mohamed Tria qui est venu et qui a fait une intervention musclée dans la vestiaire avant même que j'ai le temps d'intervenir donc voilà il est revenu sur quelque chose déjà de fondamental en football, c'est que quand vous avez des duels et que vous les gagnez, vous êtes un peu plus fort que quand vous les perdez. Et donc peut-être qu'en deuxième mi-temps, notamment dans notre entame de deuxième mi-temps, on a été un peu meilleur dans ce secteur-là. Je dis un peu meilleur parce que globalement je n'y ai pas trouvé non plus mon compte. Heureusement pour nous, on a effectivement marqué rapidement deuxième mi-temps et derrière on a fait une pseudo gestion parce que je trouve qu'encore une fois, on n'a pas toujours été très judicieux dans notre maîtrise collective du ballon. Mais bon voilà globalement, la deuxième mi-temps un peu meilleure. Il faut savoir de temps en temps faire le dos rond quand on est moyen et au moyen collectivement. Et en plus, on a la victoire au goût donc c'est plutôt quand même. Ils n'ont pas été supérieurs à nous. Dans des secteurs de jeu, ils nous ont été supérieurs, notamment dans la récupération. Ils évoluaient eux avec un milieu de terrain fourni. Nous, on avait deux unités donc on était en infériorité numérique. Ce qui nous a de temps en temps posé des problèmes, notamment sur la récupération du deuxième ballon. Voilà mais c'est le jeu quand on joue avec deux attaquants et qu'on se dit que à n'importe quel moment, j'ai le sentiment que mon équipe peut aller marquer des buts. On est, je l'ai dit, sur une série de deux victoires. On va essayer d'aller chercher un résultat positif à rond qui sera un match aussi compliqué que celui qu'on a eu ce soir. Déjà, ne pas encaisser de but puisqu'on est sur une série de deux matchs sans encaisser de but et puis peut-être pourquoi pas s'inscrire dans un nouveau succès qui nous amènerait à trois victoires consécutifs et nous positionnerait certainement dans la partie haute du classement. On va faire le point avec lui cette semaine. Il a fait deux entraînements collectifs uniquement, donc c'est un peu juste. Avec la blessure malheureusement, parce qu'il y a eu quand même un fait de jeu dans ce match, ça a été la blessure de Pascal Pédémon qui nous a un petit peu désorganisés. Il a fallu réorganiser notre équipe, ça n'a pas été simple. Donc avec la blessure de Pascal, peut-être que Mourad sera du voyage. On fera le point avec lui, on ne va pas brûler les étapes. Je pense que c'est un garçon très intéressant et qui effectivement, pour nous apporter quelque chose, ça ne sert à rien de le cramer tout de suite en précipitant son retour. Domaine – Sous-titrage FR 2021